Il y a une chose qui m'étonne beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, c'est votre manière de considérer les femmes dans certaines de vos chansons et surtout dans certaines de vos chansons qui parlent de la mort. Il y a une chanson dans ce disque qui s'appelle, je crois, Le Dernier Repas, où les femmes ne semblent pas admises. Il y en a une dont j'ai oublié le nom, où il était question aussi... Il y avait le moribond. C'est ça. Mais où il était question aussi que les femmes soient exclues d'une certaine manière. C'est ça, oui. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans le dernier pas, je dis que... que dans le dernier pas, je voudrais les voir toutes, justement, ce qui est la manière la plus horrible de dire que... qu'il n'y en a pas eu, peut-être. Alors, c'est ça qui est étonnant, parce qu'il y a beaucoup de vedettes masculines. Des stars. Dix ans des stars, si vous voulez, c'est un mot un peu démodé. Stars, si vous voulez. C'est plus gai. Dix ans des stars masculines, je ne sais pas si c'est de mise, de stars masculines. Je ne sais pas. De toute façon, stars et vedettes... Il y a beaucoup de vedettes masculines qui, et je crois que c'est une certaine habitude du métier, qui vivent d'une certaine manière entre hommes. Il y a les femmes, charmantes. Cui, 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 cui. Quel plaisir de vous voir. Exactement. Et puis, il y a les compagnons de travail. Et c'est ça qui est plus important que tout. Je crois que ça n'existe pas uniquement chez les gars qui font un métier un petit peu anormal, comme nous. C'est assez frappant, quand même. Oui, mais, finalement, écoutez, on est tout le temps en balade, toute l'année. On se promène toute l'année. Et on se promène avec des hommes. Ce serait impensable de se promener toute l'année avec des femmes. Ce serait effroyable. Donc, on se promène avec des hommes. Et il arrive peut-être qu'on ait une petite couleur des femmes qui ne soit pas la plus jolie, parce qu'effectivement, nous en rencontrons tout de même pas mal, qui ne sont vraiment pas intéressantes du tout. qui sont attirées par cette ambiance de machin. Parce qu'elles croient justement aux vedettes et à Paris et à tout ce bazar. Alors, celle qu'on voit, ce n'est pas rigolo du tout. Ce n'est pas fait pour rehausser le prestige de la femme dans la civilisation actuelle. Alors, peut-être qu'on en rit un petit peu trop. Et on attache peut-être un peu trop d'importance à des choses comme l'amitié ou la chaleur des hommes. Mais je ne pense pas. Ça peut peut-être transparaître, là, violemment. Mais de toute façon, le fait de vivre entre hommes est une chose merveilleuse. Moi, je trouve ça fantastique. Et puis, c'est plus facile. Ah non, ce n'est pas plus facile du tout. Vous ne croyez pas. Ah non. Ah non, parce que vivre en compagnie de certaines femmes est l'acte le plus paresseux. Et c'est un acte de vampire, très souvent. On s'en remet doucement à l'amour d'une dame. Et puis, quand on a fait le tour de cet amour, on s'en va. Et on va voir si c'est ça être normal et généreux. D'abord, je n'avais pas parlé de vous. J'avais parlé de... Oui, oui. Mais je ne parle d'ailleurs pas en mon nom. Je parle là, je crois, au nom d'hommes qui vivent surtout entre hommes. Seulement, ce qui est très étonnant, ou plutôt ce qui me rassure, et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous m'avez parlé... Comment dire, je ne veux pas vous parler de votre vie privée, mais disons que vous m'avez donné une définition, sans le vouloir, une définition du couple qui est très belle et qui est très rare. Ah oui, c'est ça. Je dis que... Oui, c'est ça. Il est arrivé à certains moments dans la vie, je crois, où un homme peut se dire, ça y est, je peux être malade. Enfin, malade de n'importe quelle façon. Quelqu'un me tiendra debout. C'est ça, oui. Maintenant, c'est encore peut-être une idée que je me fais. C'est encore peut-être une... Oui, mais je pense que c'est... C'est peut-être du mauvais coup. Mais je ne pense pas, je crois que ça arrive. Je pense en tous les gars que c'est une des plus belles définitions du couple qu'on puisse donner, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça sert à ça, d'être deux. Oui, ça sert à ça. Aussi. Oui. Mais ça sert souvent à ça, comme ça, entre hommes. Je ne suis pas du tout... Je ne suis pas équivoque. Enfin, je crois qu'entre hommes, ça existe aussi. Il y a une espèce de solidité, une espèce de béton qui est formidable. Que les femmes comprennent mal, en réalité, très souvent. Je n'ai pas dit que je comprenais mal. Non, mais enfin, en général, les femmes comprennent mal ce genre de choses. Les hommes partent souvent à deux lécher leur plaie, quoi. Leurs plaies respectives, c'est sûr. J'aimerais pas, c'est sûr. J'aimerais pas, c'est mort. Sous-titrage MFP.